Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler e-commerce et on va mettre face à face Shopify et Webflow. Tu es prêt ? Un sale toit ? On y va ! Alors si tu vois cette vidéo, c'est que que ce soit Shopify ou Webflow, tu n'arrives pas trop à choisir. Et on va voir ensemble grâce à cette vidéo et l'article que j'ai écrit à cet effet. Donc je t'invite à lire l'article en détail si tu veux toutes les infos directement. Mais sinon je t'invite à continuer à regarder cette vidéo parce qu'on va parler de l'article et je vais y ajouter aussi quelques anecdotes. Alors aujourd'hui on va parler donc de Shopify face à Webflow. Et avant de commencer l'article, j'avais envie de te poser une question, de savoir si tu préfères rester sur un Shopify qui va te permettre de créer le site web en quelques clics ou que tu vas plutôt choisir une plateforme comme Webflow qui va aussi pouvoir être mise en place en quelques clics mais qui va te permettre aussi d'aller plus loin dans la customisation, que ce soit la page d'accueil, la page produit, l'expérience de mise en panier, l'envoi des emails. Bref, l'ensemble de l'écosystème e-commerce va pouvoir être 100% personnalisé. Et ce de manière ultra simple parce que si tu as Webflow en main, bien entendu tu n'as pas besoin d'écrire une seule ligne de code. Tandis que côté Shopify c'est un peu plus compliqué. Alors dis-moi un peu qu'est-ce que tu choisis, tu préfères la facilité ou te creuser un tout petit pied à la tête, apprendre une plateforme qui va te permettre de créer des sites web toi-même 100% personnalisés. Alors au sommaire aujourd'hui, on va parler de différents points et je vais te les citer tout de suite pour qu'on commence. Alors le premier c'est bien sûr combien va coûter Shopify, combien va coûter Webflow, on va regarder ça en détail ensemble. On va voir ensemble les grandes lignes des deux créateurs e-commerce. On va mettre donc Shopify et Webflow face à face pour voir un peu quel est le plus simple à prendre en main. Ensuite on va parler du design de Shopify vs. design Webflow. On va parler de référencement naturel, on va parler du service client que proposent chacune des plateformes. On va voir ensemble comment fonctionne le système de paiement. On va voir quels sont les outils marketing que tu peux avoir connectés à Shopify ou à Webflow. Et puis voir aussi s'il y a moyen de faire du blogging sur une des deux plateformes. Et puis aussi on va parler de RGPD, juste histoire de parler un tout petit peu de loi pour mettre en norme notre site e-commerce. Allez, on commence l'article tout de suite avec le premier point qui concerne donc la tarification. Alors combien coûte Webflow, combien coûte Shopify. Alors plutôt que de donner les prix exacts ici à la caméra parce que la vidéo risque d'être sur YouTube pendant quelques temps et qu'entre temps les plateformes risquent de changer des prix, je préfère être honnête avec toi et te dire tout simplement que les deux plateformes ont le même prix. C'est vraiment quasi à l'identique. On voit côté Webflow qu'on est aux alentours des 30 dollars par mois et Shopify également. Et puis en fonction en fait de la taille du site, du trafic et du nombre de produits bien sûr, les prix vont varier. Mais globalement on est plus ou moins au même prix pour les deux plateformes. Donc ça déjà c'est une bonne chose. On verra ensemble plus tard dans l'article le niveau fonctionnalité, s'il y a des manques ou s'il y a des choses qui sont encore en préparation. Alors ce qui va aussi jouer un rôle important, donc par exemple si tu prends la formule la moins chère, il faut savoir que sur Webflow ou Shopify, ils vont prendre une mini commission. Alors la petite commission va se faire sous chacune des ventes que tu vas faire. Donc quelque part il faut y penser parce que si toi ton but c'est de vendre un maximum de produits avec peut-être des petites marges, et bien sache qu'il y a quand même une commission qui est aux alentours des 2% et donc dont il faut en tenir compte. Mais rassure-toi que dès que tu prends des formules plus supérieures, il n'y a plus cette commission et donc du coup tu es libre à 100%. Alors c'est tout simplement, la raison est assez simple. Pourquoi est-ce qu'ils prennent une commission ? C'est parce qu'ils font en sorte que toute la sécurité se fasse et soit assurée par la plateforme. Et donc comme s'il s'agit de paiement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en jeu. Et donc pas besoin de ton côté de régler ça. C'est pour ça qu'ISOQ3 a le droit de te prendre une petite commission. Mais donc dès que tu prends une formule un peu supérieure, si tu veux vraiment faire un site pro, que ce soit Webflow ou Shopify, et bien cette commission elle saute tout simplement et tu peux donc vendre librement tous tes produits. Mais donc c'est un point important. La deuxième chose que j'avais envie de te partager, c'est qu'on va voir ensemble que c'est deux créateurs de sites web, sauf qu'ils ne vont pas fonctionner de la même manière. Tu as d'un côté un Shopify que tu vas pouvoir très facilement prendre en main, installer, choisir un thème, mettre en ligne. Jusque là tout va bien. Alors déjà il faut savoir que tous ces thèmes sont presque utilisés par tout le monde. Donc déjà tu as de fortes chances que le thème que tu as choisi est déjà utilisé par une centaine de milliers d'entreprises. Donc voilà, ça c'est déjà un petit bémol. Par contre côté Webflow, tu peux prendre un thème et tu vas pouvoir tout customiser visuellement. Tandis que côté Shopify, tu vas pouvoir le customiser, mais il va falloir commencer à taper des lignes de code. Et si tu ne sais pas coder, c'est là que le problème commence parce que tu ne vas pas pouvoir personnaliser cette expérience 100%. Tandis que sur Webflow, tout se passe visuellement. Donc tu touches au HTML, tu touches au CSS, tu peux faire des animations en JavaScript. Tu peux vraiment faire une panoplie de choses super intéressantes pour justement avoir ce petit peps en plus qu'un e-commerce Shopify tout classique ne te permet tout simplement pas, à moins de savoir coder. Et donc la prochaine chose à savoir, c'est que côté Webflow, côté Shopify, c'est super simple à mettre en place. Mais dès qu'il va s'agir de personnalisation, là du coup le taux de complication est à son maximum. Tandis que sur Webflow, c'est très simple à installer. Tu peux choisir un thème si tu as envie. Si tu débutes, c'est pourquoi pas une bonne idée de démarrer. Mais ensuite, l'apprentissage de la plateforme va se faire de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine. Il va te falloir quelques semaines quand même pour prendre la plateforme dans l'entièreté en main. C'est pour ça aussi que je propose aujourd'hui une formation Webflow pour que tu aies vraiment toutes les clés en main pour démarrer du bon pied, avoir toutes les bonnes bases. Mais donc tu vas pouvoir prendre en main cette plateforme et créer des sites e-commerce, mais aussi des portfolios. tout autre site avec un blog, avec le CMS est super puissant, donc tu peux faire ce que tu veux. Et donc voilà, c'est d'une paire de coups. Tu vas pouvoir faire vraiment plein plein de choses. Tandis que si tu dois apprendre le code, là bien sûr, on est parti pour des années parce qu'il va falloir apprendre tout le HTML, tout le CSS, tout le JavaScript pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, de tout et de pouvoir vraiment à ce moment-là personnaliser un site Shopify à 100%. Donc c'est vrai que peut-être quelques semaines, un mois pour Webflow, voire quelques années pour Shopify, la personnalisation, je pense que le choix est vite fait. Et donc c'est sûr que c'est de prime abord plus simple d'utiliser Shopify, mais quelque part c'est plus judicieux à long terme d'apprendre un tout petit peu Webflow et puis ensuite être libre de faire ce qu'on veut avec. Donc ça, c'est quand même important. Donc c'est sûr qu'il y a un côté facile d'utilisation, connu parce que Shopify est super connu, notamment pour toute la communauté des dropshippers. Ça, sur Webflow, ce n'est pas encore possible, donc c'est moins intéressant si tu veux faire un dropshipping. Mais c'est des choses qui évoluent. Donc Webflow, tu connais aujourd'hui, dans quelques mois, ils apportent de nouvelles fonctionnalités et peut-être que ce fameux dropshipping va pouvoir arriver. Bref, tu peux faire du dropshipping, mais tu peux faire plein d'autres choses avec Shopify. Je ne dis pas qu'il n'y a que le dropshipping. Mais donc, voilà, c'est des choses qui font la différence aujourd'hui. Et donc, si on voit un peu le point de vue utilisation, donc par rapport à ton client, donc imaginons que tu crées un projet web e-commerce avec Shopify, eh bien tu vas pouvoir installer le premier thème, travailler dessus. Mais si tu ne sais pas coder, tu vas être bloqué. Tandis qu'avec Webflow, bien sûr, tu vas pouvoir tout personnaliser. Ça veut dire que tu vas pouvoir augmenter tes prix et puis gagner mieux ta vie. Bien sûr aussi, ces deux plateformes sont disponibles et accessibles par leurs clients. Donc, tu peux leur donner les clés, donc login, mot de passe pour chacune des deux plateformes et tes clients vont pouvoir gérer leur site, leur e-commerce de manière totalement autonome. Alors, qui plus est, je tiens quand même à signaler, c'est que sur Shopify, c'est assez simple. Le catalogue est assez simple, mais il y a quand même pas mal d'options et parfois les clients s'y perdent un tout petit peu parce que ce n'est pas non plus super, super intuitif. Côté Webflow, c'est un peu plus simple. Il y a moins d'options, mais c'est plus clair, plus simple à prendre en main pour le client qui n'a pas vraiment l'habitude de travailler avec des outils. Et donc, c'est une prise en main qui se fait de manière ultra rapide. Donc ça, c'est quand même très important. Alors, côté design, bien entendu, comme je le disais juste avant, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de personnalisation côté Webflow. Côté Shopify, si tu sais coder, tu vas aussi pouvoir le personnaliser, mais tu vas devoir apprendre toute la partie code traditionnelle qui est quand même un frein quand on est créatif, quand on est visuel, qu'on préfère apprendre de manière visuelle. Voilà, le code, c'est quelque chose de tout totalement. C'est un univers totalement différent. Et donc, c'est important aujourd'hui de savoir qu'il y a moyen d'apprendre le code visuellement grâce à Webflow. Alors, côté référencement, bien là, rien à dire. Tu peux aussi bien faire du bon référencement avec Shopify que tu peux faire du super référencement sur Webflow. Alors, sur Webflow, tu peux aller encore de manière plus granulée. Tu peux vraiment aller de manière chirurgicale ajuster le métatitre, la métédescription, le haltec de toutes les images, les titres, la hiérarchie des H1 à H6, les paragraphes, les balises, enfin bref, tout ça va être beaucoup plus chirurgical sur Webflow. Mais c'est bien entendu aussi des options qui sont disponibles sur Shopify. et c'est plutôt bien fait. Donc, on ne va pas dire que c'est mal fait. Bien sûr aussi, tu vas pouvoir gérer les pages 301 très facilement sur Webflow. Également sur Shopify, c'est des options qui sont d'office d'application. Maintenant, sache que sur Webflow, ce qui est intéressant avec le référencement naturel, c'est que tu vas pouvoir ajouter un blog et l'alimenter vraiment de manière aussi chirurgicale. Donc du coup, avec un titre, une date de publication, le contenu que tu vas pouvoir vraiment mettre en valeur grâce au design que tu auras customisé toi-même, quand tu es sur un Shopify, tu te retrouves sur un éditeur de texte assez classique et tu es très vite limité, très vite bloqué. Et donc, voilà, ce n'est pas super intuitif pour que tu démarres en fait à créer ton blog sur Shopify. Même si c'est possible, ce n'est pas non plus fait pour ça à la base. Ici, Webflow, c'est fait à la base pour les web designers. Donc ça, c'est une chose. pour les créateurs de contenu. Donc là, on a toute la partie blog, on a toute la partie CMS et puis aussi, on a la partie e-commerce, comme je parle aujourd'hui dans cette vidéo pour justement aller un peu plus loin. Alors, ça, c'était côté client. Maintenant, côté fonction. Côté fonction. Et donc là, avant d'aller un tout petit peu plus loin, j'avais juste encore quelque chose à dire. C'est que par rapport à Shopify face à Webflow, et d'ailleurs sur ce point, j'ai écrit un article de blog qui met en avant toutes les fonctionnalités de blogging, de Webflow. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à cette vidéo et à cet article. Passons maintenant au point suivant. Et donc le point suivant, c'est le service client de ces deux plateformes. Parce que, en effet, comme c'est des plateformes, tu vas pouvoir contacter facilement le service client Webflow et de l'autre côté, le service client Shopify. Et donc, ces deux services clients sont tout à fait similaires. C'est que ce soit l'un ou l'autre, ils sont tous les deux disponibles. Je veux dire que je n'ai pas entendu du moins bien du côté Webflow ou du moins bien du côté Shopify. Je pense que globalement, c'est vraiment très accessible. Il y a d'ailleurs aussi beaucoup d'aides dans les forums, soit en français ou en anglais. Il y a des groupes sur lesquels tu peux adhérer et apprendre pas mal de choses. D'ailleurs, côté Webflow, moi j'ai développé un groupe sur Facebook qui s'appelle Webflow en trade. Et puis, on déménage doucement vers un autre groupe sur Circle. Mais donc, l'accès peut toujours se faire sur Facebook. Si tu préfères utiliser Facebook, retrouve-nous dans la base de données Facebook. Ça s'appelle Webflow en trade. Quand il s'agit de service client, je dirais que j'ai fait le tour. Je pense que si tu veux aller voir plus de détails, je t'invite à aller voir l'article. Mais service client, au top pour les deux plateformes. Donc, rien à dire. Ensuite, venons à une question qui est très très importante. C'est bien sûr, comment va se passer les paiements ? Parce qu'au final, chaque pays a ses habitudes. Et par exemple, en Belgique, on aime bien la fameuse carte Banque Contact. Et en France, c'est plutôt Paypal, carte bleue et carte bancaire peut-être classique. Mais donc, en Belgique, on a cette particularité d'avoir une carte, enfin, une habitude du Banque Contact. Alors, pour payer en Banque Contact sur Webflow, ça ne sera pas possible encore aujourd'hui. Même si Astra a l'intégration Stripe dans les deux plateformes, pas possible d'utiliser le Banque Contact. Ça, c'est la petite parenthèse pour les Belges qui nous regardent. Mais sinon, pour les deux cas, tu vas pouvoir utiliser Paypal, carte de crédit, Apple Pay, Google Pay. Donc, tout ça va fonctionner sans problème. À la différence, quand même, c'est que sur Shopify, il y a plus de plugins pour toutes les méthodes de paiement parce que, comme je disais, chaque pays a ses petites habitudes et ses outils dont la majorité du pays utilise. Et donc, c'est intéressant de pouvoir intégrer dont le public est habitué. Je pense, par exemple, à Stripe. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus connu mais il y a quelques années, c'était encore assez nouveau pour le public francophone. Et donc, voilà, c'est des choses qui évoluent mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus de possibilités de paiement sur Shopify. Donc, c'est important de bien se renseigner avant de se lancer parce que Webflow, voilà, ça reste encore un tout petit peu limité côté paiement. On a les principaux mais on ne peut pas mettre tous les modules de paiement. Ensuite, parlons de marketing parce que, bien sûr, un e-commerce dit marketing et donc, que ce soit d'utilisation d'outils comme IntegroMath, Zapier pour mettre en relation l'outil marketing et le site internet. Tout ça est possible. nativement, il y a moyen de connecter Shopify avec des logiciels d'automatisation des e-mails mais on peut aussi faire ça avec Webflow, bien entendu. Et puis, Zapier qui vient faciliter tout ce processus, bien sûr, fait en sorte que tu vas pouvoir créer des automatisations marketing hyper intelligentes, hyper complexes également. tout ça en quelques clics visuellement. Alors, le blogging, comme je le disais, on en a déjà parlé. On vient donc au point suivant qui est le point conditions générales, RGPD. Comment ça se passe sur l'une et l'autre plateforme ? Eh bien, moi, j'ai envie de te dire que ça fonctionne de la même manière également parce que, sur les deux plateformes, tu vas pouvoir utiliser des outils comme Acceptio qui vont te permettre de mettre une barre de cookies, gérer les RGPD, gérer le tracking des pixels et autres. Tout ça de manière facile et en quelques clics, gratuite ou payante mais moyennant un tout petit paiement et donc, ça permet d'avoir ton site légalement au top et être dans les règles pour vraiment prévoir tout ce dont tu as besoin pour que juridiquement ce soit cohérent parce que faire un e-commerce bien sûr en ligne, ça veut dire vendre des produits mais ça veut dire qu'il faut absolument mettre en place toute la partie business. Donc, n'importe qui ne veut pas créer un e-commerce. il faut un numéro d'entreprise où est une entreprise, une adresse et aussi toutes les coordonnées et donc bien sûr les données RGPD, toutes les conditions générales de vente doivent être bien ficelées pour que justement les retours soient bien gérés, des conditions générales totalement légales. Donc voilà, ça c'est un point important aussi. On ne peut pas, n'importe qui ne peut pas ouvrir un e-commerce et donc ça c'est quand même la différence qu'il y a par rapport à un site classique. Et donc, j'ai envie de te dire en conclusion que que ce soit Shopify ou Webflow, c'est que Webflow a beaucoup de potentiel parce que justement il y a toute cette customisation, personnalisation visuelle qui est facile entre guillemets parce que comme je t'ai dit au début, il y a un petit apprentissage mais quand on va voir du côté Shopify, il y a toutes les fonctionnalités dont on a besoin aujourd'hui parce qu'ils sont sur le terrain depuis des années mais côté customisation, personnalisation, on en est très très loin si ce n'est que si tu sais coder, évidemment, tu sais le faire aussi. Donc moi, je pense que d'ici quelques mois, on va vraiment se rendre compte que Webflow va tout doucement arriver à la cheville de Shopify et puis bien sûr dépasser parce que selon moi, la personnalisation fait toute la différence. Aujourd'hui, on crée un e-commerce pour transposer une marque et transposer des valeurs. Donc, si c'est pour avoir le même thème que tout le monde, ces valeurs et cette notoriété n'ont aucun sens et donc je pense que la personnalisation va vraiment faire la différence à long terme. Donc, je t'invite à choisir la plateforme de manière judicieuse parce que voilà, aujourd'hui, il se peut que Webflow n'ait pas toutes les possibilités à ta disposition mais que d'ici quelques mois, eh bien, toutes ces nouvelles fonctionnalités vont être d'application et du coup, tu vas pouvoir rattraper le petit retard qu'il y avait encore il y a quelques mois avec une plateforme qui est hyper puissante, hyper fiable, sécurisée et 100% personnalisable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas si t'as la moindre question parce que l'e-commerce, on me pose souvent la question de savoir s'il faut passer sur un Shopify ou un Webflow et donc, comme je le dis tout le temps et comme je le dis dans cette vidéo, Webflow évolue et de plus en plus vite et donc, on va bientôt arriver à vraiment dépasser les autres plateformes e-commerce. C'est une question de temps, une question de mois. donc, l'avenir nous dira comment on va pouvoir être bien loti point de vue plateforme e-commerce. Voilà, on se voit donc dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce vers le haut, à t'abonner à cette chaîne et on se voit dans quelques jours. Allez, salut, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501